Alors dans cette vidéo, on va continuer vraiment ce qu'on avait commencé dans la vidéo d'avant. On va reprendre ce fameux exemple du piston, que j'arrête pas de reprendre encore et encore. Et en fait, on va étudier ce qu'on appelle le cycle de Carnot. Et c'est vraiment quelque chose de très très important en thermodynamique. Donc vraiment, je te conseille de bien suivre. Et même si t'as besoin, tu mets pause, tu essayes de le refaire toi-même pour être sûr que tu as bien compris. Parce que si tu comprends bien ce qu'on va faire dans cette vidéo, globalement la suite va te paraître beaucoup beaucoup plus simple. Donc comme je l'ai dit, on va repartir d'une situation identique à ce qu'on avait commencé. Alors je vais essayer de faire des petits dessins, parce que c'est pas ce qui nous importe. Là on va vraiment plus essayer de comprendre. Et donc voilà, on va faire des dessins relativement simples. Donc j'ai comme ça mon contenant, comme d'habitude, avec mon piston et j'ai des galets. Alors pour faire simple, je vais en définir 6. Mais en fait, il y en a des tout petits petits qu'on enlève un par un. Et donc on suppose que toutes nos transformations vont bien être quasi statiques. Et on fait aussi l'hypothèse d'ailleurs qu'on a un gaz parfait mono-atomique. Donc tu vois, comme d'habitude, on se place en fait dans des conditions où on peut faire toutes les hypothèses simplificatrices dont on en a besoin. Donc je dessine mes petits atomes de gaz. Voilà. Donc mon état ici, on va l'appeler A. Donc ça c'est mon état A. Et donc à mon état A, comme on l'a vu, je suis dans un état d'équilibre, je peux donc définir la pression. Donc je n'écris pas A, mais c'est bon, on sait bien que c'est pour l'état A. Donc la pression, le volume et la température. Et là par contre, la température, je l'appelle A. Donc voilà, ça c'est mon état initial. J'ai donc mon système, comme j'en ai l'habitude, qui est là. Donc je vais commencer par faire une transformation en enlevant des galets. Mais pas n'importe comment, je vais faire une transformation isotherme. Donc d'après ce qu'on avait dit la fois dernière, je peux l'écrire comme ça. Donc, oups, je vais le reprendre en blanc. Hop. Donc je reprends mon système comme ça. Et donc j'ai enlevé quelques galets. Donc on va dire, hop, comme ça. Voilà, j'en ai enlevé deux par exemple. J'ai toujours mes petites molécules de gaz. Et surtout, 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 j'ai un réservoir comme ça, qui vaut T1. Voilà. Donc c'est une transformation isotherme. Alors d'ailleurs, on la suppose aussi réversible. Mais bon, ça, ça vient du fait qu'elle est quasi statique. Enfin, ça vient pas du fait. Attention, c'est une erreur à ne pas faire. Mais nous, on la suppose aussi réversible. Dans le cas du cycle de Carnot. Et ça me fait penser, tu vois, que pour bien comprendre ce qu'est un réservoir thermique, il y a un exemple qui est plutôt facile. Tu imagines par exemple que tu as une tasse de thé, donc d'eau très chaude, et tu la poses au milieu d'un stade de foot. Et donc, tu vois, le stade de foot va jouer le rôle de réservoir, l'air dans le stade de foot en tout cas. Parce que tu imagines bien que même si la tasse, elle contient de l'eau bouillante, et bien l'eau va se refroidir, et le stade, il va pas pour autant se réchauffer. Même si il y a bien, cette énergie, elle est bien passée quelque part. Mais l'air dans le stade est tellement, il y en a tellement, que l'élévation de température est infime. Et du coup, en fait, on ne la ressent pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que l'air contenu dans le stade va servir de réservoir thermique. Donc ici, c'est une source froide pour ta tasse de thé. Et donc, à l'inverse, tu peux imaginer avoir, je sais pas, un verre d'eau glacée que tu mets en plein soleil, dans le même stade de foot, qui est donc en plein soleil. Et donc, ton verre d'eau froide va se réchauffer, mais ça va pas pour autant refroidir l'air. Parce que globalement, l'air qui est autour, il y en a tellement, que lui, il va rester à sa température chaude. Et c'est l'eau qui va se réchauffer. Donc tu vois, si ça te sent pas forcément logique, toi, tu peux penser à ces exemples-là, qui sont des exemples de la vie courante, et qui illustrent bien ce qui est finalement un réservoir de température. Donc nous, on enlève c'est égalé 1 à 1, de manière isotherme, grâce au réservoir. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que finalement, si je trace ma flèche comme ça, donc ça, c'est mon isotherme, ça me permet d'arriver ici à l'état B. On va dire que j'ai plus que 3 galets, par exemple. Et, hop, mon gaz, et je me retrouve ici, donc à l'état B. Et cet état B, je sais que la pression par rapport à l'état A, elle a diminué. Et, mon volume, lui, il a augmenté, et ma température T1, eh bien, elle vaut toujours T1. Elle n'a pas bougé, puisque ma transformation est isotherme. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au milieu, je vais tracer le diagramme pression-volume. Hop, comme ça, et comme ça. Donc ici, j'ai la pression, ici j'ai le volume. Donc, ici, j'ai mon point A, et ici j'ai mon point B, et en jaune, comme ça, je vais tracer, plutôt en rouge, hop, on va faire, puisque j'ai écrit isotherme en rouge, on va tracer comme ça, hop, l'hyperbole, et ça, c'est notre isotherme T1. Donc, ce qu'on dit, donc si maintenant je trace en jaune, pour le coup, tu vois là, hop, moi, c'est cette portion-là que je fais, et je parcours comme ça. Donc ça, c'est ce qui se passe de mon point A à mon point B. Donc maintenant, je n'ai pas fini, ce que je fais, c'est que je continue à enlever des galets, parce que tu vois qu'il m'en reste, mais j'enlève ma source de température, j'enlève mon réservoir ici. Donc finalement, ça veut dire que ma transformation ici, eh bien, je la fais comme ça. Donc j'ai ici mon système, j'ai par exemple qu'un galet, parce que j'en ai déjà enlevé, donc là, tu vois, j'enlève, là, j'enlève aussi. Hop, j'ai mes petites molécules, et donc je n'ai plus de source de chaleur. Donc ce qui se passe, c'est que c'est une transformation qui, elle, est, donc si je l'écris, on va l'écrire en vert, donc j'enlève ces galets 1 à 1, je n'ai plus de source de température, et je suppose que cette transformation est adiabatique. Donc ça veut dire qu'elle est loin, elle se passe loin de toute source de chaleur. Donc c'est tout à fait la situation symétrique, enfin symétrique, symétrique et opposée à la situation isotherme. Et donc ce qui se passe, c'est que j'arrive à l'état ici C, où j'ai tout enlevé, donc j'ai plus de galets du tout, j'ai donc toujours mes petites molécules de gaz comme ça, et je sais qu'à mon état C, eh bien ma pression, elle a encore diminué par rapport à l'état B, mon volume, lui, il a encore augmenté par rapport à l'état B, mais ma température, elle, elle a diminué. Elle a diminué vers une température T2, qui est donc plus faible que T1. Et ça, donc si on se pose 5 minutes, tu te souviens, j'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est dû au fait que, comme ma pression diminue et mon volume augmente, il y a un travail qui est fait par mon système. Et ce travail, il sert à déplacer le piston vers le haut. Et globalement, ça veut dire que je transfère l'énergie cinétique qu'a mon gaz en énergie pour faire bouger mon piston. Donc c'est bien que je donne de l'énergie à l'extérieur. Donc je perds de l'énergie. Et cette perte d'énergie, elle se traduit par une perte en énergie cinétique, donc en une perte de température. Puisque, comme on l'a dit de nombreuses fois, la température est une mesure macroscopique de l'état cinétique. Et donc, ça me fait penser, j'ai oublié de mettre un petit quelque chose d'important à chaque fois, on sait qu'une transformation isotherme se passe toujours sans changement d'énergie interne. Puisque, on avait vu que dans le cas d'un gaz parfait monoatomique, l'énergie interne, c'est 3,5 de NRT. Donc si ma température ne varie pas, delta U, donc on va dire AB, ne varie pas non plus. Par contre, ce qu'on avait vu, c'est que dans le cas d'une transformation adiabatique, delta U, donc BC par exemple, lui, il est différent de zéro. Il vaut quelque chose, puisque j'ai une perte d'énergie interne, qui vient du fait que j'ai une perte d'énergie cinétique, qui se traduit par une baisse de température, justement. Donc là, on revient sur ce qu'on avait déjà vu. Donc maintenant, je peux tracer cette transformation-là sur mon cycle. Donc là, tu vois, je ne vais plus pouvoir être sur une isotherme, parce que je suis adiabatique, justement. Mais j'ai toujours ma pression qui diminue et mon volume qui augmente. Donc on peut dire que j'ai quelque chose à peu près comme ça, on va dire. Donc ça, c'est mon adiabatique. Et j'arrive ici au point C, donc. Et C, lui, il est sur une isotherme, mais sur une isotherme que j'appelle T2. Cette isotherme, je peux la tracer, par exemple, comme ça, en bleu. Donc elle se trouve ici. Hop, ce n'est pas très droit, mais ce n'est pas grave. T2. Et donc j'arrive sur cette isotherme T2-là. Donc maintenant, on va commencer à faire l'inverse. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, on a enlevé des galets. Donc finalement, tout ça, ça s'appelle une dilatation. D'ailleurs, je peux l'écrire. Donc on va l'écrire. J'ai plus de couleur. En orange. Donc cette partie, comme ça, c'est une dilatation. Donc on avait d'abord une dilatation isotherme réversible, suivie d'une dilatation adiabatique réversible également. Et donc maintenant, si je continue mon dessin, ici, eh bien, j'ai dit que je rajoutais des galets. Donc j'ai rajouté comme ça. Je rajoute des galets de manière isotherme. Parce que cette fois-ci, cette transformation isotherme, je vais la faire, comme tu t'en doutes, à T2. Donc à une température plus froide que T1. Qui est également mon isotherme. Donc voilà. Qu'est-ce qui me manque ? Donc comme c'est une isotherme, je peux aussi écrire que l'énergie interne, donc ça va être de C à D. Elle est nulle. Et je vois que si je trace maintenant sur mon cycle, donc on va tracer en jaune, on va reprendre pour l'isotherme, donc de là à là. Eh bien, je vais suivre, en fait, mon isotherme T2. Et je vais m'arrêter, par exemple, ici. Je vais m'arrêter ici, au point D. Et donc là, ce que tu imagines, c'est qu'en fait, je m'arrête un petit peu avant d'avoir remis tous les galets. Donc ici, hop, mon volume a encore diminué. Et voilà, j'en suis à là. Donc je suis à l'état, donc ici, c'est D. Hop, je vais m'en sortir. Donc D. Et donc par rapport à l'état C, ma pression, elle a augmenté. C'est bien ce que montre mon diagramme ici. Mon volume, il a diminué. Et ma température, elle est restée égale à T2. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que j'ai fait ici une compression. Une compression isotherme. Et donc comme je t'ai dit que notre but, c'était de faire un cycle, tu vois qu'en fait, on va essayer de revenir à notre état A ici, et pas n'importe comment. Donc là, normalement, si tu as suivi, on revient, donc on continue à ajouter des galets pour finalement tous les avoir. Hop, 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 comme ça. Et donc on le fait de manière adiabatique. J'ai oublié le I. Adiabatique. Donc ce qu'on sait, comme tout à l'heure, c'est que du coup, le changement d'énergie interne de D à A, eh bien, il est différent de zéro. Donc voilà, on a rajouté tous nos galets et on est revenu exactement à notre système A. Et donc là, la pression a continué d'augmenter, le volume a continué de diminuer, et la température, elle a augmenté. Donc si je l'écris ici, hop, on écrit toujours en fait les signes par rapport à l'état d'avant, enfin toujours dans le cas que j'ai pris là, donc ma pression, elle a augmenté, mon volume a diminué, et la température a augmenté. Donc si je continue de dessiner mon diagramme PV, ça me donne une adiabatique comme cela, qui est aussi une courbe. Et tu vois, donc, pourquoi est-ce que j'ai insisté sur le fait qu'on refaisait l'hypothèse qu'on avait des transformations réversibles en plus de quasi-statiques ? C'est pour bien retourner sur mon point A. Parce que tu vois qu'effectivement, si ce n'était pas parfaitement réversible, il y aurait eu des pertes dans toutes ces évolutions qui auraient donné finalement qu'on ne revient pas exactement en A. On revient un peu à côté, si tu veux. Et donc ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc ça, tu vois, ce cycle que j'ai dessiné ici, c'est le cycle de Carnot. Donc je vais juste écrire Carnot, parce que je n'ai plus de place. Et c'est un cycle vraiment important. Carnot, c'était un ingénieur français qui a travaillé sur l'optimisation des machines comme ça. Et c'est vraiment un cycle qui donne lieu vraiment à plein, plein de choses. Et il permet de comprendre beaucoup de concepts, notamment celui de l'entropie, qu'on introduira très bientôt. Alors maintenant, si on essaye d'étudier un tout petit peu plus près ce cycle, justement, et à la noter, comme on l'avait fait, on voit qu'en fait, de A à B, le travail, c'est celui, c'est l'air sous la courbe ici. Sauf qu'on l'avait vu, tu te souviens, il y a quelques vidéos de ça, que si je fais quelque chose comme ça ou je reviens, et bien finalement, le travail A à B, il est fait par, mais le travail, par exemple, de V à D, il est subi. Donc en fait, le travail résultant, c'est l'un moins l'autre, et du coup, c'est l'air ici, entre les courbes. Donc en fait, ce que je vois, c'est que mon travail, tac, lui, il va être au milieu comme ça. Et d'après les notations que j'avais utilisées précédemment, on peut dire que de A à B, comme c'est une transformation isotherme, donc au contact à une source de chaleur T1, et bien, j'ai un transfert thermique qui se fait comme ça. Alors, on va l'écrire en rouge, ça sera plus parlant. J'ai mon transfert thermique Q1 qui se fait comme ça. Et donc, de B à C, il n'y a pas de transfert thermique puisque c'est une adiabatique. De C à D, il y a le transfert thermique, cette fois-ci, qui n'est pas ajouté au système, mais qui est enlevé au système. Donc, si je le définis en bleu, il est comme ça. Donc, c'est Q2 qui est enlevé au système. Et de D à A, bien, il n'y en a pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on écrit le détail de tout ça, on voit qu'en fait, alors ça, je vais peut-être décaler parce que je n'ai plus de place du tout, du tout, donc je vais mettre comme ça pour pouvoir écrire en bas. Maintenant, j'écris en fait, tu vois, la variation d'énergie interne, mais sur tout mon cycle. Donc finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est la somme des variations internes sur tout ça, quoi. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça va être égal à zéro puisque j'arrive exactement au même moment, au même endroit de mon cycle avec les mêmes variables d'état. Donc, ça veut dire que mon énergie interne n'aura pas changé. Donc finalement, ce que je dis, c'est que la variation d'énergie interne, c'est le transfert thermique. Donc ici, il y en a deux. Donc, c'est Q1 plus Q2. Et alors attention, là, je mets un plus parce qu'en fait, tu vois, Q2, je l'ai compté négativement puisqu'on se souvient bien que le transfert thermique, dans mon premier principe de la thermodynamique, c'est toujours le transfert thermique transféré à mon système. Et je vois bien ici que le transfert thermique Q2, lui, il est transféré à mon réservoir. Donc, il quitte mon système. Donc, si je mets un plus, ça veut dire que Q2 doit être négatif. Et ensuite, moins, mon travail fait part. Et le travail fait part, c'est l'air dans le cycle, ici. Et donc, comme ça, je vois que j'arrive à calculer que le travail que produit ce cycle, c'est la somme des deux transferts thermiques Q1 plus Q2. Dans le cas où Q2 est bien compté négativement. Donc, je vois finalement comme ça que cette machine, donc tu vois juste en ajoutant des galets et en enlevant des galets, j'arrive à produire un travail. Et donc, cette machine s'appelle la machine de Carnot. Et pour continuer un petit peu plus loin, je peux donner encore une autre notation. En fait, cette machine, on peut la noter comme ça. On dit que ici, par exemple, j'ai T1. ici, j'ai ma machine, et ici, j'ai T2. Donc, tu vois, mes deux sources de température, que de là à là, j'ai Q1, que de là à là, j'ai Q2, et que là, il en sort le travail. Donc, ça veut dire que, tu vois, je donne un transfert thermique de source chaude Q1, j'enlève un transfert thermique vers une source froide Q2, et j'en ressors un travail W. Donc, voilà, c'était un petit peu long, mais c'est vraiment quelque chose de super important, le cycle de Carnot. Donc, j'espère que tu as bien compris. Ce que je te conseille vraiment, pour être sûr que tu maîtrises bien ça, c'est tout simplement d'essayer de le refaire toi-même, c'est-à-dire de partir de l'état A et de te souvenir que, d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas complété, de là à là, c'est une dilatation, et du coup, dans l'autre sens, de là à là, c'est une compression. Donc, si je termine ce que j'étais en train de dire, donc d'essayer de refaire ce cycle en te souvenant qu'un cycle de Carnot, c'est une compression, pardon, une dilatation isotherme suivie d'une dilatation adiabatique, suivie d'une compression isotherme, puis d'une compression adiabatique. Et comme ça, tout ça de manière quasi-statique, réversible, et on arrive donc à ce cycle de Carnot et à ce dessin ici, où finalement, tu vois qu'on passe d'une isotherme à une autre par une adiabatique, puis on évolue sur une autre isotherme pour passer vers l'autre par une adiabatique. Donc voilà, je te laisse digérer tout ça et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo pour continuer de parler de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada